Santé avec l'arrivée à Mayotte de 40 réservistes sanitaires, des volontaires et professionnels de santé venus des 4 coins d'Aidashim, Zohra Abdukafe. La réserve sanitaire est à Mayotte. Certains ont vécu Ebola en Guinée ou soigné les victimes des tremblements de terre en Haïti. Depuis une semaine, ils sont à Mayotte venus renforcer l'effectif du centre hospitalier, 40 au total répartis dans plusieurs services. On s'adapte, on s'adapte effectivement, la situation à l'hôpital est un petit peu plus calme dans l'immédiat, mais ça ne saura durer. On redoute un petit peu l'enlever des barrages, d'un afflux de personnes. C'est pour ça qu'on est effectivement en renfort sur l'hôpital, pour pouvoir prendre au mieux en charge les patients. Un renfort sanitaire pour épauler des services saturés de travail, afin d'éviter une rupture des soins, des choix évalués en amont pour pouvoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits. On a 12 infirmiers qui sont actuellement positionnés aux urgences, on a une dizaine de sages-femmes, des puéricultrices, des infirmiers de bloc opératoire, une technicienne de laboratoire, un médecin gynécologue, CHM. Tout s'articule autour de ce centre de coordination. Le planning de la journée et tout ce qui est lié à la logistique, des interventions qui peuvent évoluer à tout moment. Là, on est dans une situation particulièrement exceptionnelle, où les équipes ont du mal, ou ont été très éprouvées par la crise. On vient effectivement en renfort pour soulager ces équipes, et aussi pour assurer la continuité des soins. La durée de l'opération dépendra de l'évolution des événements. Les besoins sont évalués régulièrement par le référent. Des éléments importants et déterminants pour la continuité et le prolongement de leur mission dans le département. Merci.